bon ok bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon premièrement moi c'est monsieur djutsa fiyas carrel entrepreneur développeur et spécialiste dans les montages des vidéos bon aujourd'hui le sujet sur lequel nous allons nous représenter c'est l'entrepreneuriat en milieu jeune c'est à dire quoi c'est à dire qu'aujourd'hui nous allons nous appesantir sur concept entrepreneuriat qui est beaucoup plus développé aujourd'hui par le en fait c'est un nouveau concept qui vient d'être mis sur pied vous savez nous sommes au 21e siècle il y a presque cela 20 ans c'est un thème qui était encore non débattu donc nous avons un peu parlé de cela aujourd'hui et pour ça nous allons nous appesantir sur plusieurs points et c'est à base de ces points là que vous allez séné un peu ce que c'est que la chose bon premièrement faut dire forcément aller à l'école pour réussir ok bon vous savez que lorsque vous vous êtes né vous avez vous fait vous faites vos études vos parents vous dit bon forcément il faut aller à l'école faut fréquenter faut avoir des bonnes faut bien suivre les cours à l'école et ainsi décrocher des diplômes pour être un entrepreneur ou bien avoir un bon salaire mais et c'est vraiment comme on le dit lorsqu'on fréquente on est forcément sûr que vous fini de notre formation on aura un emploi ça c'est une question vraiment très important à se poser pourquoi parce aujourd'hui on s'est rendu compte que de nombreuses personnes fréquentes mais au finish ils ont du mal à pouvoir trouver un emploi aujourd'hui en europe tant qu'en afrique il ya des problèmes de d'emploi un peu de partout dans le monde tout cela à cause du coup en fait le problème majeu aujourd'hui c'est c'est situé au niveau où le système éducatif en quelque sorte est biaisé pourquoi est-ce que je dis cela vous voyez s'il prend par exemple le cas de l'afrique les européens sont venus ici avec eux l'école et aujourd'hui on se rend compte que dans notre système éducatif il ya tellement de choses dont on nous apprend qu'ils ont fini c'est absolument rien donc c'est un peu ça le gars pour juger c'est à dire on vous apprend des choses qui au finissent ça ne vous c'est pas quand ça nous c'est pas à grand chose c'est pour ça qu'aujourd'hui le système de l'apprentissage pratique est beaucoup plus valorisé voilà c'est à dire que trop des théories vous il ne sert plus à rien voudrait mieux chercher à savoir faire quelque chose savoir comment est-ce qu'on le fait que d'avoir toute une théorie en tête mais au finissent on ne sait pas quoi ce que ça nous c'est donc dit que aller à l'école peut nous permettre d'avoir un an de mes meilleurs aller à l'école c'est bien mais ça ne garantit pas forcément que lorsque tu fais quand on finisse tu vas réussir ta vie passer et aujourd'hui ils sont pleins là dehors qui n'ont pas fait de grandes études mais qui ont réussi la vie dans le dans la vie courante dont ils n'ont pas eu besoin de trop aller dans les 15 dans les 15 universités dépenser des grandes sommes des centaines de millions d'euros pour se former et et avoir un job c'est qu'ils ont fait c'est quoi c'est à dire le plus dont ils ont donc au préalable ils ont fait une formation mais arrivé à un certain niveau ils ont vu que s'ils continuent dans cette dans cette optique là les idées dont ils avaient à l'instant ne pourront pas être valorisées et prend par exemple le cas de Bill Gates par exemple Bill Gates lui il n'a pas fait beaucoup d'école il n'a pas fait beaucoup d'école vous savez c'est lui qui a l'entreprise microsoft il a une grande marge de d'action dans cette entreprise là et quand vous regardez un peu ces interviews vous fait comprendre que aujourd'hui il faut pas trop miser sur là là il ne faut pas chercher à trop acquérir les diplômes parce que les diplômes en quelque sorte ce n'est pas ce n'est pas grand ce n'est pas rien mais ce n'est pas ça que les entrepreneurs cherche lorsque vous arrivez quelque part par exemple dans un lieu de service ou bien dans une entreprise la première chose dont on vous demande c'est de savoir ce que vous avez fait on vous demande pas que vous avez quel diplôme et vous avez combien de moyens non on vous demande qu'est ce que vous pouvez quelle est la valeur que vous pouvez produire pour la société donc on peut dire que ce n'est pas forcément les diplômes les grands diplômes qui va te permettre d'avoir le travail est ce qu'est ce que tu sais faire qu'est ce que tu peux produit pour la société c'est un peu ça donc pour répondre pour conclure la question aller à l'école c'est bien oui aller à l'école c'est bien on ne vous fait ce pas l'école d'une part peut te permettre d'avoir une vie meilleure je vais mais de nos jours ne sont pas tous chanceux à pouvoir réussir dans ce domaine ayant et en a qui n'ont pas beaucoup fréquenté mais qui aujourd'hui sont des très grands milliardaires d'ailleurs même les plus les plus riches de ce monde et sinon pas fait trop d'école donc pour pas pour dire que l'école est mauvaise l'école à une particularité avantageuse mais les espèces l'expérience a monté que ceux qui sont beaucoup plus ceux qui aujourd'hui n'ont pas fait de très longues études donc pour ceux qui aspirent avoir beaucoup d'argent sachez que si vous voulez faire trop d'études là bon pas seulement vous allez beaucoup perdre en année mais ce que vous pouvez gagner par rapport à celui qui commence à monter sa boîte à la fin de vos études sera très petit donc c'est un peu ça prenons par exemple le cas de deux étudiants qui arrive fraîchement à l'université si une personne par contre à point de tu as pour ambition de faire cinq ans pour avoir c'est pas un master de et que pour l'autre se place à une idée était de créer une entreprise qui fait par exemple dans le président la loi alimentaire si à l'instant t il a un capital je peux dire très très motivant pour pouvoir démarrer l'affaire et que bon il fait par exemple l'étude du marché c'est-à-dire monter un business plan il fait il fait les études et voit que bon si j'aimerais commencer mon projet à ce moment c'est d'ici peut-être cinq ans j'aurais peut-être cinq points de vente de cette structure là un peu de partout dans le temps dans le pays vous voyez que lorsque vous comparez les deux les deux personnes c'est le là qui a le capital à l'instant et qui cherche déjà à pouvoir créer sa structure bon au moins lui il a là il ya quand même un avenir dont il sait que bon si il fonctionne de cette manière je vais arriver à tel point bon tandis que celui là que bon il va il va opter pour les études il est bien beau bon à la fin il aura bien le diplôme dont il a voulu mais la différence c'est qu'à la fin de ses études là il serait amener à chercher le travail parce que vous savez que quand le système académique ne prône pas l'esprit de création t'a dit quoi ça nous en donne en fait de l'esprit au point où lorsque tu finis des études qui est le salarié dans la tête a dit tu veux tout chercher un travail pourtant de nos jours ce n'est plus la donne on devait être dans une optique ou lorsque tu sors de tes études tu sais tu dois être en mesure de pouvoir créer quelque chose et non plus d'être en train de demander de l'emploi parce que vous savez qu'aujourd'hui le taux de chômage dans le monde entier est en plein croissance tant qu'en europe tant qu'en afrique même aux états unis donc aujourd'hui la meilleure la meilleure des voix sera beaucoup plus le système de la création d'entreprise c'est un peu ça bon voilà un peu bon ok les amis où il est ce qui est à vous de dire je ne joue si nous prenons rien que le cas du cameroune quand nous avons beaucoup les personnes très riches qui ont évolué dans le business dans les affaires par exemple à l'instar de celui qui attendirait vous savez 5 comme on est qui a effectué ses études en russie c'est-à-dire dès qu'il a eu son baccalauréat il allait poursuivre ses études à l'ancien et et là bas il a évolué jusqu'à avoir un doctorat je pense que ça doit être dans la loi du marché quelque chose comme ça et dès qu'il a fini ses études dans ce pays là il est retourné ici au cameroune et au cameroune présenté ce qu'il savait faire dans plusieurs structures pour qu'on l'emploie oui c'est à dire lorsqu'il est arrivé au cameroune il a l'a déposé son CV dans plusieurs structures pour qu'on le recrète afin qu'il ait un emploi je pense l'a donné plus de 200 demandes d'emploi dans les entreprises et sur le cameroune mais malheureusement personne ne l'a recruté qu'est-ce qu'il a donc fait là donc dit mais comment est-ce que je peux avoir tous ces connaissances là et je passe encore le temps à souffrir des gens l'a commencé par vendre en fait l'a commencé dans la restauration au marché c'est-à-dire quoi a dit que les filles faisaient leur et sauce à la chine et par une quantité là il avait un endroit marché où il partait l'exposé se sont produits et les gens venaient manger chez lui les gens venaient manger chez lui ce qui est bien et que quoi il faisait d'abord bien son repas et au fur et à mesure l'a évolué ainsi jusqu'à voir un bon capital pour on veut quelque chose de vraiment sérieux c'est à ce moment là qu'il avait créé son entreprise entier en fait cette entreprise elle a fait un peu un peu de quoi il fabule le beurre le beurre fondant le beurre ils font un peu dans ce qui est agroalimentaire et les huiles les plaisir quoi bon tout ce qui est consommable dont ils font un peu dans ça il est vraiment aujourd'hui son entreprise pèse plus d'un milliard de francs c'est vrai donc vous voyez qu'il n'a pas forcément eu besoin de d'aller courir derrière les gens c'est à dire il s'est battu lui même malgré les conditions difficiles et au fini cela persévérer et le voilà là où il est aujourd'hui là une entreprise qui pèse près d'un milliard de francs il a plus de 500 employés dans sa structure donc vraiment ça sont des modèles à vraiment suivre ça sont des cas vraiment à encourager les hommes et ces messieurs là nous avons aussi un très riche camerounais qui fait dans le domaine de l'élevage et l'agriculture il s'agit sans doute que vous connaissez donc ce sont des gens qui ont créé leurs boîtes dont ils n'ont pas toujours voulu attendre que l'état vienne les subventionner que l'état vienne les donner du travail donc c'est un peu ça donc ne restons pas là à attendre que l'état vienne nous donner le travail parce que premièrement l'état ne peut pas employer tout le monde ça c'est une vérité que tout le monde doit connaître mais donc ce n'est pas tout le monde qui doit avoir le privilège de travailler dans la fonction publique et une chose de c'est un point de compte la fonction publique aussi je ne parlais pas une femme en soi c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que si tous ne travaillent pas peut-être pour l'état l'avis n'est pas foutu la pauvre les étudiants dont les biens récités ils n'ont jamais vu après à l'état ou quoi ce soit mais ils sont des milliardaires donc c'est un peu ça savoir que nous sommes dans une nouvelle donne la donne c'est quoi c'est-à-dire entreprendre créer la valeur pour les gens créer la valeur pour les gens c'est quoi il y a plusieurs domaines vous pouvez ouvrir plusieurs choses en tout cas pas regarder votre entourage vous avez des services que vous pouvez offrir à vos personnes à vos voisins donc c'est un peu ça mettant en valeur c'est comme ça le fait afin de gagner votre vie n'attendez pas toujours c'est pas que le temps de vous aider ou quoi que ce soit ça ne vous avancera donc c'est un peu ça il s'il vous plaît vous 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 au terme de cette conversation, merci à vous qui avez bien regardé cette vidéo à la fin. Sachez qu'EliTech est une entreprise qui, hormis des formations dans le domaine du digital, nous vous conseillons des conseils dans la création d'entreprise. Et nous accompagnons ceux-là qui veulent créer la structure afin que, pour promouvoir l'esprit de création. Donc c'est un peu ça. Et merci encore d'avoir regardé et resté sur l'EliTech pour être au courant des nouvelles vidéos que nous allons mettre sur la chaîne. Ok, merci et au revoir.